Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Qui n'est absolument pas habituelle sur ma chaîne Mais c'est très bien, j'aime bien le changement Donc je me suis mise en tête il y a de ça un bon mois De me faire une robe vintage Faut savoir que ces robes je les trouve trop belles Mon mari et moi on a regardé la série Mad Men Et dans Mad Men les filles sont juste trop bien habillées Faut dire que la mode dans les années 50 Moi c'est un truc qui me touche énormément Je trouve que les modèles sont extrêmement bien coupés Je trouve comme ça quand on est une fille avec des formes Ça taille généralement très très bien C'est des modèles ultra féminins, ultra classe Et même les tissus quand ils sont très colorés En fait ça va super bien avec Donc je me suis mise en quête de patron de couture vintage En me disant voilà je vais tenter un premier modèle Et puis je vais voir un peu ce que ça donne Je suis, je sais pas si on peut dire une bonne couturière Mais disons que je ne suis pas totalement novice non plus dans la couture J'ai déjà fait des robes, une robe de mariée Ça en jette quand je dis robe de mariée C'était pas un modèle très compliqué mais quand même Donc j'ai l'habitude de coudre on va dire Et disons que c'est pas quelque chose qui me fait peur non plus De me dire tiens je vais me lancer dans une robe Donc je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude de coudre Pas de manière intensive mais quand même Qui a déjà fait quelques trucs pas trop mal réussis Je pense que c'est quelque chose qui est envisageable Après avoir énormément cherché sur internet Je suis tombée sur les patrons de Gertie Cette dame s'appelle Gretchen Hirsch Elle est dans le style vintage, pin-up, tout ça Et elle collabore avec des marques de patrons de couture Et elle a en plus des patrons individuels Sorti plusieurs bouquins Dont celui-ci Gertie Seuss Jiffy Dresses Qui est pour moi celui qui était le plus abouti Parce que j'ai regardé sur internet Et disons que ici c'était vraiment les robes Pour vous montrer un peu les robes qui m'intéressaient Le plus Donc il y a en fait Il faut vraiment s'imaginer Donc il y a des modèles de ce type là Il y a des modèles plus comme ça Voilà Il y a différents modèles Et ils sont tous regroupés dedans En fait à la fin vous avez des enveloppes Avec des patrons Voilà les patrons sont repris ici dans cette enveloppe Et donc ça reprend les différents modèles Disons qu'il y a plusieurs modèles Qui sont basés à peu près sur la même coupe Donc des fois c'est manche longue, manche courte et tout ça Donc il n'y a pas besoin de tant de patrons que ça Le livre est très bien fait Parce qu'il explique plein de choses au niveau de la couture Je n'ai pas encore eu le temps de tout lire Mais impatiente comme j'étais Je me suis dit que j'allais me lancer dans la réalisation D'une robe qui est à peu près Je dis bien à peu près celle-ci J'y ai à peu près parce que Il faut savoir que le patron ne montre que le dessus Et que donc la partie jupe La partie du bas N'était pas reprise sur le patron Donc moi j'ai dû adapter Et j'ai un petit peu changé le modèle Parce que c'est une remarque que j'avais lue à propos de ces patrons C'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés à toutes les morphologies Ce qui est totalement normal Quand on achète un patron de couture Certes il y a des tailles Mais ce sont des tailles standards de mannequin Et pour peu que vous soyez un petit peu fichu différemment Comme moi par exemple Vous avez la taille assez fine Mais par exemple vous avez une poitrine généreuse Et bien il faut un petit peu adapter Surtout si vous travaillez avec un tissu qui n'est pas stretch Donc moi j'ai dû refaire un petit peu le patron Donc c'est basé sur ce patron là Mais c'est un patron complètement adapté ensuite Pour ma morphologie C'est pas quelque chose qui est très difficile à faire Je le dis parce que ça peut faire peur Non, soit vous avez un mannequin à vos dimensions Complètement réglable Soit vous faites comme moi Vous enfilez énormément le vêtement Vous vous mettez dans un miroir Voilà, vous êtes avec vos épingles Vous repiquez et ainsi de suite Vous prévoyez plus large de départ Comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise Et après vous ajustez en fonction de votre morphologie Moi c'est ce que j'ai fait pour ce modèle Et voilà, ça n'a pas posé de problème Voilà Donc je vous montre tout ça en vidéo Je vous montre un petit peu comment j'ai procédé Pour peut-être vous donner des idées Des envies de couture Moi c'est pas le dernier patron vintage que je vais faire Parce que j'adore ces robes Et donc je sais d'office que je vais certainement aller repiocher là-dedans Chiner un petit peu de tissu Et puis me faire d'autres belles robes Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez J'espère que la robe vous plaira Moi évidemment au moment où je fais mon intro J'ai déjà fini la robe Et je sais qu'elle est cool Enfin j'en suis contente en tout cas moi Donc voilà N'oubliez pas de liker la vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne D'activer la petite cloche pour avoir les notifications Je vous fais plein de bisous Et je vous laisse avec le reste de la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz